et si être normal standard ordinaire n'était pas une catastrophe et si pour se sentir bien et faire société il fallait juste être normal en fait et si être 8 milliards d'influenceurs instagram narcissique n'était pas exactement la recette d'une société équilibrée non je sais c'est une idée folle alors l'envie d'être exceptionnel n'a rien de nouveau dans l'histoire l'antiquité avait ses héros et ses dieux et puis le moyen âge avait ses chevaliers galants terrassant les dragons toutes les cultures ont des modèles et c'est sain d'avoir des idéaux de grandeur et de vertu ça nous donne du courage dans l'effort et ça nous permet aussi de rester humble ce qui est un peu nouveau en revanche et un peu moins sain c'est l'idée d'être exceptionnel sans rien faire ça a émergé en même temps que la télé les stars et plus récemment les réseaux sociaux et c'est vrai que quand tu rêves d'être une star depuis tout petit et que tu finis chef de rayon chez lidl ça fait mal ça fait mal par la signification qu'on y attache et pourtant de plus en plus les études sur le bonheur travail et dans la vie montre que ce n'est pas tellement ce qu'on y fait qui compte mais la qualité des relations qu'on y entretient et autant vous dire que influenceurs instagram à part des couteaux dans le dos vous n'allez pas entretenir grand chose en termes de relations sociales bref cette obsession de l'exceptionnel sans rien faire accompagne un individualisme forcené et l'idée qu'une vie réussie se mesure par le nombre de likes sur des photos de vacances alors être riche et admiré pour ne rien faire je comprends que ça séduise mais est ce que l'encourager est une bonne chose je ne sais pas je me pose la question tout ça pour en arriver au coeur nucléaire de cette vidéo les enfants de quoi est ce que j'ai des enfants pour en parler ah ben non si j'en avais j'aurais pas le temps d'en parler réfléchis un petit peu alors pourquoi les enfants vous allez me dire et bien parce que cette célébration de la starritude nonchalante contamine aussi et avant tout le monde des enfants et que autant pour le couple de voisins sandy et jason malheureusement il n'y a plus rien à faire autant pour nos enfants il est peut-être pas encore trop tard donc le souci c'est qu'aujourd'hui on ne valorise que l'exceptionnel mais qu'en plus on apprend à nos enfants qu'ils le sont de plutôt petits sans avoir rien fait à chaque enfant est exceptionnel sachez-le surtout le vôtre je sais alors le grand classique un très à la mode c'est l'enfant hp au potentiel tu ne peux pas le comprendre si si je pense que je comprends il y a 20 ans ça s'appelait un sale gosse et maintenant on appelle ça un surdoué quoi en fait le gosse t'arrives tellement plus à le tenir que tu te rassures en disant qu'il exprime son potentiel tu vois son génie non tu l'as juste laissé devenir fou mais c'est pas un surdoué un sous doué à la limite mais pas un surdoué et il y a même une thérapeute jane si au faquin doit pas venir de nulle part qui a inventé le terme de zèbres pour préciser un petit peu de quel type de surdoué on parle en fait alors tenez vous bien je cite nia 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 zèbres pour désigner les personnes surdouées ou à profil haut potentiel qui comme les zèbres malgré leur ressemblance leur rayures noires et blanches possèdent une robe unique qui leur est propre à on ne chez les fous jack nicholson n'a qu'à bien se tenir donc là on t'explique que derrière leur caractère unique ils sont vraiment unique quoi tu vas c'est à tous les gosses sont spéciaux ils sont pas finis ça c'est sûr mais en ça ils sont spéciaux mais sinon un autre truc à la mode c'est qu'il n'y a plus de perdants on n'accepte plus qu'un enfant perdent en fait donc le dernier de la course on va lui dire que c'est le dernier petit vainqueur de la course oui c'est une façon de présenter les choses mais le souci étant que tout ce qui peut créer de la frustration est exclu en fait aux états unis dans les écoles et les universités ils ont inventé les trigger warning donc en gros quand un prof aborde un sujet vu comme sensible donc tout finalement et bien il va prévenir les élèves afin qu'ils puissent sortir de la classe et se prémunir contre cette attaque mentale donc maintenant si tu parles de beethoven en cours et qu'il n'y a pas que des élèves blancs dans la salle et bien tu vas prévenir en préambule que ce cours peut porter atteinte à l'intégrité des personnes de couleur parce que en gros tous les compositeurs de musique classique étaient blancs à les mecs enfin les élèves en fait ils y avaient jamais pensé mais tu vas pas leur enseigner solfège tu vas juste les rendre racistes en fait mais encore mieux les safe space des lieux de neutralité et de sécurité des bulles de bienveillance des endroits sûrs exants d'oppression et de jugement permettant aux enfants marginalisés de se réunir afin de communiquer autour de leur expérience de marginalisation à ton gosse tu vas pas le rendre tolérant tu vas en faire un petit dictateur ça va être vite fait bref tout ça pour dire que nos enfants à force de leur répéter qu'ils sont uniques extraordinaire de les protéger de la frustration on en fait des petits chefs en fait des enfants rois qui ont l'impression de mériter quelque chose de par leur nature exceptionnelle sans rien avoir accompli en fait excuse moi mais à 12 ans et demi à moins d'avoir survécu la leucémie ou d'extraire des métaux lourds en afrique pour nos portables tu n'as rien accompli et c'est bien normal mais faudrait peut-être pas essayer de nous convaincre du contraire non plus quoi et à force d'entendre que tu es exceptionnel et d'avoir 12 sur 20 minimum même quand tu rends une feuille blanche parce que sinon c'est de la discrimination bah en fait quand tu arrives dans le monde des adultes ça picote et tu comprends pas ce qui t'arrive alors je ne sais pas si on crée une génération de gens exceptionnels mais à mon avis on est surtout en train de créer une belle armée de branleurs en fait mais alors d'où vient tout ça c'est une histoire longue de siècles et de millénaires en fait un durant laquelle l'individualisme est devenu de plus en plus prégnant avec une accélération durant les lumières et un sprint final récemment dans les années 60 en californie on a commencé à se rendre compte qu'avoir une bonne estime de soi et être confiant était un facteur de performance et en soi c'est vrai celui qui croit en lui sera plus performant que celui qui fait la gueule et qui voit tout en noir c'est du bon sens et on a pensé qu'en favorisant ces traits de caractère à tout prix eh bien on bâtirait une société meilleure c'était le self-esteem movement ah ça partait d'une bonne intention on a commencé à donner des trophées aux enfants pour tout et n'importe quoi à leur expliquer qu'ils avaient tous un destin hors du commun et tout doucement s'est développé cette mode du positivisme et plus tard du développement personnel et puis et c'est là que le bas blesse quelques décennies plus tard on commence à se rendre compte que certes se sentir bien est un facteur positif mais encore faut-il se sentir bien pour une bonne raison se sentir bien à cause d'un effort ou d'un travail oui évidemment mais décréter qu'on déborde de bonheur et qu'on est exceptionnel sans rien faire non parce que non seulement c'est faux mais en plus ça rend les gens malheureux parce que personne n'aime les récompenses sans effort en fait c'est un des messages les plus répandus dans la philosophie en fait les récompenses sans effort donnent des narcissiques des dépressifs et des handicapés sociaux qui ne comprennent pas que tout n'est pas toujours la faute des autres alors faut le dire vite mais à force de les choyer et de les protéger et bien nous rendons nos enfants incapables de supporter le réel en fait on en fait des tyrans incapables de faire société convaincus que c'est parce qu'ils sont des génies incompris alors qu'en fait ils ne supportent pas la moindre frustration alors je dis pas qu'il faut leur mettre des branlées tous les jours déjà c'est illégal mais laissons les se tromper faire des erreurs s'ennuyer creuser des trous là avec des bâtons pendant des heures on sait pas ce qu'ils foutent mais c'est de là que vient leur créativité et tout l'art d'être enfant et c'est ça qui est beau et un enfant qui comprendra que c'est normal de parfois se sentir mal pas à la hauteur d'essuyer des échecs d'entrer en conflit sans forcément avoir toujours raison et que la vie est faite de choses banales mais belles sera un enfant capable du vrai bonheur comme le roi s'ennuie parce qu'il n'a rien fait pour le devenir ne laissons pas nos enfants devenir des petits rois malheureux ils ne sont pas extraordinaires nous non plus et c'est une bonne nouvelle et au fait j'ai bien compris à quoi servait le chef de rayon chez lidl par contre l'influenceur instagram c'est un programme